et coucou tout le monde donc là aujourd'hui on va pas parler du front asiatique ça va changer un petit peu on va parler malheureusement de la chenille processionnaire du chêne donc plus urtiquante que celle du pin et en ce moment dans le département de l'heure on a beaucoup d'accidents de gens qui se promènent dans la forêt ou dans les parcs avec les enfants donc malheureusement c'est une espèce qui est en train d'envahir le département donc pour éviter que l'année prochaine on en retrouve encore plus moi j'en ai juste à l'entrée de chez moi dans un chêne sur la voie publique j'en ai aussi derrière dans celui ci il ya le piège à phéromone donc c'est la période fin juin jusqu'à fin septembre où il faut piéger on va capturer grâce à ça le papillon mâle qui va croire que c'est la femelle qui dégage les phéromones va venir se prendre dans le piège que je vous faire voir juste après et puis cela aura pour effet de limiter l'accouplement avec les femelles donc moins de moins de chenilles l'année suivante donc en fait je commande sur un site c'est tout pour le nuisible j'ai pas d'action chez eux mais c'est un site qui est pas mal les prix sont relativement corrects vous pouvez en trouver ailleurs n'hésitez pas si vous trouvez moins cher à me le mettre en commentaire c'est toujours utile et puis en fait il se compose donc du bac du bocal de réception d'un couvercle et d'une cage à phéromone donc en fait pour la processionnaire du chêne ce qu'il faut faire c'est dans un premier temps prendre le bocal et le remplir d'eau avec du liquide vaisselle c'est pour ça que ça mousse un j'ai déjà préparé à peu près jusque vous avez un trait là vous allez voir il y aura un trait naturellement au niveau du plastique vous remplissez ça d'eau avec du produit vaisselle ce qui va éviter l'évaporation trop trop rapide avec la chaleur donc ensuite une fois que c'est fait vous installer la petite cordelette c'est simple des nœuds et puis vous fixez le chapeau dessus ça s'enclique et vous venez vous venez en cliqueter voilà vous avez entendu c'est fait et avec la cordelette après vous n'avez plus qu'à l'attacher mais avant ça vous avez le petit la petite cage à feromone et dans le sachet qui est vendu avec le piège vous retrouverez une notice bien complète et détaillée avec toutes les informations nécessaires donc très simple et facile d'utilisation et dedans la petite seringue la petite seringue de feromone donc l'avantage de la voir en seringue c'est qu'on peut l'utiliser avec les doigts on n'a pas en contact avec les phéromones contrairement à d'autres pièges ou si vous l'utilisez vous touchez les phéromones il faut utiliser des gants donc celui ci ensuite vous placez votre petite cage dans le milieu vous décapsulez vous avez une petite un petit capuchon et vous venez poser au milieu voilà là juste au milieu le les phéromones vous reboucher après je sais pas si vous verrez je vais essayer de vous l'approcher donc là on voit la partie blanche la partie blanche les phéromones donc au bout de quelques temps ça va se ça va c'est l'eau va s'évaporer dans les phéromones mais il restera juste une pellicule et le piège sera toujours actif donc ça a une durée de vie de trois mois juste la période au niveau des des papillons et vous le laissez poser alors là sur au niveau des chaînes sur une partie assez haute et puis vous laissez sur la période estivale jusqu'à fin septembre et à fin septembre vous regarderez le nombre de papillons ce qui vous indiquera si vous êtes énormément touchés par les chenilles processionnaires ou pas donc plus on va faire ce genre de piège là à cette période là moins on aura de chenilles processionnaires les années suivantes on les aura pas toutes mais on en aura beaucoup moins c'est vraiment important de le faire donc une fois que c'est fait le piège est à disposer sur la partie la plus haute que vous pouvez pouvez attacher au niveau d'un arbre d'un chêne bien sûr et puis vous laissez en place toute la saison donc vous l'attachez bien pour pas qu'il tombe et il va faire son son travail donc en fin de saison fin septembre vous regardez à peu près vous comptez que le nombre de papillons qu'il y aura dedans vous jeter un petit coup d'oeil peut-être en milieu de saison pour voir s'il faut pas rajouter un petit peu d'eau et de liquide vaisselle et puis ça permettra de limiter les années suivantes l'année suivante le nombre trop important de chenilles processionnaires une fois que la femelle a été fécondée par le mâle en fin de saison celle ci va pondre en haut des arbres tout en haut des chaînes les oeufs vont passer l'hiver et au printemps les oeufs éclosent et puis les premières chenilles et le premier stade de chenilles commence à manger les jeunes pousses de feuilles qui sortent et puis il y aura cinq étapes dont cinq étapes à chaque fois on retrouvera des cocons à différents niveaux de l'arbre pour finir en général sur la partie basse du tronc la partie nue où on retrouve des beaux cocons comme je vous mettrai sur la photo et là comment ces accidents en général puisque le vent balaye ses cocons là où les gens y touchent donc on retrouve des poêles ou des filaments qui volent et c'est ce qui se colle sur la peau des enfants ou des adultes lors des promenades ou dans les parcs ou dans la forêt donc ça c'est vraiment c'est vraiment une plaie et le seul un des seuls moyens c'est vraiment le piégeage maintenant pour limiter leur leur évolution de l'année prochaine voilà donc j'espère que ça vous a plu un petit pouce bleu un petit partage et puis à bientôt pour une autre vidéo je pense que ça sera sur la pyrale du buis parce que je suis aussi infecté à la pyrale du buis un autre un autre papillon voilà allez à bientôt merci